Des chaisers d'eau à hauteur des premiers étages de plusieurs immeubles en plein Bastia. Des trottoirs, des chemins transformés en torrents. L'intensité de la pluie a surpris la ville et ses habitants. En plusieurs endroits, des murs de soutènement cédés et des tonnes de pierres ont atterri sur les chaussées. Sur cette route au-dessus de Bastia, les automobilistes ont pourtant tenté de circuler. Depuis, la voie a été fermée à la circulation. A la mi-journée, en quelques minutes, les cumuls de pluie ont atteint 7 fois la normale d'un mois de juillet. Un record absolu depuis les premières mesures par la station météo. 30 mm en 6 minutes, c'est exceptionnel. Donc vous imaginez, ça fait 80 mm à l'heure, ça fait de l'eau qui ruisselle dans les rues. Enfin voilà, il y a forcément des dégâts. Résultat, tous les tunnels de Bastia ont été envahis par les eaux. Jusqu'à 2,50 m dans ceux qui longent le port de commerce. Le tunnel sud, le principal accès routier de la ville, a lui aussi été inondé. 1,50 m à l'intérieur, causant d'énormes embouteillages. Difficile à arriver pour des centaines de passagers et leurs véhicules après une traversée mouvementée en bateau. La traversée s'est passée avec une tornade et le bateau était agité. Il y en a pris du retard et ensuite arrivé ici à Bastia, la totale, on ne pouvait plus circuler. Ça a bougé très fort, on n'a pas pu dormir. On a quand même eu un peu peur. Des dégâts encore en centre-ville. Les accumulations d'eau dans les raies de chaussée ont nécessité de nombreuses interventions de pompiers. Comme dans cette pharmacie ou encore à l'hôpital de Togues dans les quartiers nord. Un mur entier est tombé, des gravats dans la cour et de la boue jusque dans les salles de consultation. Le pire a sans doute été évité. Notre principale priorité était de sécuriser le bâtiment et de pouvoir couper l'électricité, tout ce qui pouvait mettre le bâtiment en danger. L'épisode torrentiel prend fin cette nuit, mais une autre cellule orageuse est en préparation. De fortes précipitations attendues plus au sud en Castanich, avec des risques importants de grêle, foudre et inondation. Sous-titrage ST' 501